Musique C'est quoi la carte de bœuf jaune ? Non, ça c'est Tante Rubie. Tante Rubie. C'est plus... Voilà. C'est très jaloux. Inviter deux célèbres chefs cuisiniers dans le potager de Jackie Mercier, c'est un peu lâcher des souris dans un magasin de fromage. Elles ont envie de goûter à tout. Tomates ananas, pêche rose, tétons de Vénus, orange queen ou cœur de bœuf, les variétés de tomates anciennes de Jackie, c'est tout un poème. Goûte-moi ça. Tiens, goûte ça. C'est sur le travail de marinade. Goûte ça. Ça croque. Ça croque. En visite gourmande chez leurs maraîchers, Yves Candebord, le béarnais, et Ignaki Espitarte, le basque, sont deux cuisiniers respectés de leur père. Leur truc à eux, la bistronomie. Une gastronomie plus authentique où le produit et les petits producteurs sont remis au centre de la cuisine. De voir la personne qui le fait, son environnement, les convictions qu'il y met, et vraiment le travail qu'il fournit pour qu'on arrive à avoir de la qualité, tu ne traites pas le produit de la même façon après. Quand ton caillot arrive, tu vois la tête de Jackie derrière. Tu vois la tête de Jackie derrière, tu le respectes. Donc tu respectes d'autant plus le produit. Si ces grands chefs raffolent des variétés de tomates anciennes de Jackie Mercier, c'est parce que ce petit producteur installé dans la Vienne cultive depuis longtemps le goût des choses bien faites. Ici, nous sommes à mon exploitation, bien sûr. Là où je produis mes plants de tomates, toutes mes plantes aromatiques, tous mes plants de légumes. Je dis principalement les plants de tomates parce que ça a toujours été ma passion. Une passion pour la tomate qui a débuté il y a 40 ans avec une ligne de conduite. Pas de pesticides. Et surtout, les faire pousser en extérieur plutôt qu'en serre. On enjambe toujours, Laurent. Oui, oui. Tu mets tous les combien ? Pareil comme l'huile. Non, non, on ne plante pas comme ça. Regarde-moi bien. Mes collègues veulent les avoir de très bonheur et avoir de la productivité. Il faut en serre. Mais ce n'est pas la qualité du plein champ. Elles ont des coups de froid, des coups de chaud. C'est ce qui leur donne le goût. Hop, 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 hop. Là, oh, oh, oh. Quoi ? Mais regardez ce que vous faites. Vous avez vu la distance par rapport au cordeau ? Retendez-moi le cordeau, là. Non, 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 il faut recommencer tout, hein. Pascal, on plante toujours à droite, nom d'une pipe. Voilà peut-être le secret des tomates de Jackie Mercier. Du caractère, de l'authenticité et beaucoup de patience. Quelques mois plus tard, dans les cajots du maraîcher, c'est un festival de formes et de couleurs. Tomates anciennes, 40. Hein ? Bonne nouvelle. Elles partent où, toutes ces tomates, là ? Ben, il y en a qui vont dans les magasins bio, dans la Vienne, et principalement à Paris. Sinon, elles viennent des mêmes champs, c'est les mêmes portements ? Ah ben, ça vient des mêmes champs, il n'y a pas de souci. Ouais, je ne fais pas de distinction. Voilà. Les gens de la Vienne ont le droit de manger les mêmes tomates que les gens de Paris. Et c'est parti pour la livraison, vers un transporteur qui assurera la distribution vers Paris. La semaine prochaine, il y en aura moins. Il y en aura moins, la semaine prochaine ? Ah oui, la tomate. Ouais, comme tu veux, t'es après. Jackie supervise lui-même le conditionnement. Jusqu'au bout, il faut que ça te plaise. Ah ben oui, 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 je suis... Je suis maniaque sur mes tomates, puis sur toute la camelote. Une exigence qui fait sa réputation. Et je pense que d'être pointu sur l'expect, sur la présentation, tout, c'est ce qui m'a permis de travailler tout le temps avec Paris sans avoir de problème. Comment ? Il faut que ça respire. À Paris, c'est plus de 70 restaurants qui se fournissent chez Jackie. Mais aussi les cuisines du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Ces tomates ont séduit les plus exigeants des palais. Allez, ça va, Alex ? Ça va ? Voilà, tomate de Jackie. Tomate de Jackie. On retrouve Yves Candeborde au fourneau de son restaurant. Cresson, 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 c'est puissant. C'est super parfumé. C'est une salade. Tomate, ricotta, cresson et... Tomate, ricotta, cresson, noix. Ce midi, il a eu une idée. Là, on va faire une concassée. Une concassée de tomate à cru. Et ça va être pour servir avec les bulots, là. Les bulots de grande ville qui sont arrivés. Et on va faire une tomate concassée à cru. Pour très acide, très marquée, très puissante. C'est pratiquement pour, allez, tu vois, c'est pour remplacer la mayonnaise. Avec son goût inimitable et ses couleurs surprenantes, la tomate s'invite aux grandes tables. Je crois que, voilà, on a redonné l'être de noblesse à tous ces produits du quotidien qui n'étaient pas considérés comme produits de gastronomie. Maintenant, je pense que quand c'est un bon produit, que ce soit une tomate, que ce soit un chou-fleur ou du bar ou du caviar ou de la lotte, quand c'est bon, c'est bon et c'est gastronomique. Et quand Jackie n'est pas dans ses champs ou sur la route pour livrer les grands restaurants, il vend tout simplement ses légumes sur les marchés. Sur ces étals d'un petit village de la Vienne se trouvent peut-être les meilleures tomates de France.